Hey 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 mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Deket Challenge et Irène. On a Irène qui vient de mourir, ça va être l'angoisse. Tu fais quoi bichette ? Ah oui je t'avais demandé de jouer au cube. Alors comme vous pouvez le voir la petite Eva a été relookée. Regardez moi cette petite bichette, elle a le nez de sa maman, il y a de grandes chances. Pour moi elle ressemble énormément à Hélène, elle est juste un peu plus bronzée, due au métissage avec Raphaël mais elle est très kiki. Oh non c'est pas vrai. On a encore un vampire. Ah et puis alors il fait des bruits. Ah non c'est Gigi qui va prendre. Mais la pauvre. C'est pas parce qu'elle est au port à l'article de la mort qu'il faut la bouffer hein monsieur. Oh ma pauvre Gigi. non mais quand même moi jugé voilà voilà un juste après avoir passé un bout de beau temps joli petit temps avec son mari défunt la voilà se faire mordre par un vampire et bientôt avoir être dans l'au-delà franchement ça fait un très beau souvenir pour sa fin de vie quand même la pauvre on a dit n'a pas trop le moral mais bon on sait pas trop à cause de quoi parce qu'elle a quand même permis ah oui ta honte mais tu as raison d'avoir honte parce que tu es enceinte de même homme que ta soeur t'imagines et tu vas faire croire que l'enfant est ton copain non je suis pas d'accord nadine non non c'est pas possible c'est cela oui c'est les gèles hélène elle dort très mal fait des cauchemars après ce qui s'est passé il se passe trop de choses pas sympa autour d'elle en ce moment rafael qui la trompe qui a mis enceinte sa soeur à l'adultité en plus elle va avoir un deuxième enfant de lui ça va pas trop pour elle heureusement il ya un petit bout de chou qui va arriver là donc on n'attend plus que ça tiens tiens on a une petite coquine de lever et elle a ma petite eva et a trouvé à manger oh yann est là yann est là et qu'est ce qu'il va faire ça déjà cassé ah non il s'en prend un l'onc je veux dire la maison est déjà cassé tu vas enlacé ton ton mec tu vas faire l'apologie et il va se passer un truc a quand même assez assez important dans votre vie vous allez vous engager pour de bon parce que quand même nadine il faut que je lui dise aussi que tu es enceinte parce que peut-être qu'il croira que c'est le sien je sais pas en tout cas vous avez fait la chose donc j'ai envie de dire voilà normalement il devrait il devrait prendre la chose regarde est ce qu'il a l'air d'aimer les enfants je suis pas sûr bon voilà vous êtes tous les deux bien comme il faut tu lui dis tu lui partage la grande nouvelle ou comment ça se passe année voilà il ya grande ça y est c'est redevenu la salle de réunion de toutes les maisons c'est pas vrai tu es enceinte ma chérie oui nous boue oh et oui maintenant on va faire craque dans le placard les enfants et oui et oui j'ai rajouté des placards dans la maison donc on sera plus obligé de faire craque dans le même lit sans arrêt c'est ça qui est bien et d'un coup le mariage ah oui j'ai cru qu'il allait dire non ça faisait longtemps qu'ils sont fiancés et ça c'est la bonne nouvelle du jour du monde je vais dire c'est parfait ça veut dire qu'aujourd'hui et avec avant que jiji ne casse la psa pipe et bien nous allons donc bien tout simplement assiste au mariage de nadine qui va se faire ben tout de suite en fait et nous voilà oh bah dis donc il ya du bidou nous voilà à ma petite église de campagne je vais faire pause et je vais monter tous les trucs qui est en mode hiver ça fait trop plaisir de voir ça il ya qui pourquoi il ya toujours des guirlandes qui sont toujours accrochés là alors que alors que rien du tout quoi je n'ai pas eu le temps de faire une je pense pas avoir une robe de mariée pour la nadine le pont ne sait pas j'ai dû faire une cérémonie mais ça doit pas ressembler une robe de mariée assis ah bah tu vas la mettre elle n'est pas trop mal celle ci mais on va te faire quand même une robe de mariée digne de ce nom lui il est parfaitement habillé et les deux dames et demoiselles de la famille sont très jolies j'ai oublié de regarder et je vous ai pas dit regardez la petite nadine elle sera mignonne comme ça en mariée quand même ça dit marcel et gigi bien sûr et à l'est les deux bidoux là les bidoux girls dis donc ça va ma soeur on va faire une bataille de bataille de bide regardez bataille de bide j'ai envie de dire là mais que c'est toi toi les soeurs pas du tout le même style mais le même bidoux quoi ah c'est trop mignon je sais plus ce que je voulais dire oui chantal je ne sais pas ce qu'elle a eu comme enfant nous allons aller voir tout de suite chantal a eu un garçon guillaume de saint paul voilà eh bien c'est avec marque qui c'est le seul garçon je crois si je dis pas de bêtises que annon non non joseph a eu un garçon aussi philippe et après il a eu isabelle et caroline ça commence à en faire pas mal on regarde du côté de gigi ses cinq enfants et pour l'instant eh bien nous avons quatre enfants sur cinq qui a eu un enfant puisque nadine ça va arriver parce que nadine elle est enceinte de raphaël ah ah il semblerait que yann et quelques petits talents de guitare ou pas d'ailleurs je pense pas tu vas encourager vu que c'est quand même ton futur mari acquis avec qui tu vas voir un bébé tu as même marcel il sort ça c'est sous alors les amoureuses vous êtes trop mignonnes et filles bon la famille de saint paul est un peu réduite en ce que je suis passé par par les connaissances de nadine et nadine connaît pas forcément tout le monde je pense tu vas murmurer suavement avec ton ton mari voilà embrasser la joue venez tous à l'intérieur il fait meilleur tu peux venir discuter là oh regardez les vieux les vieux au premier rang l'hélène n'oublie pas de venir ma belle regarde lionel est là aussi on a pensé à lui on l'a invité et à geneviève il ya joseph voyez il ya toujours tout le monde qui est là oh l'hélène ça va pas tarder un accouchement parce que je suis pas depuis combien de temps tu es enceinte et j'ai l'impression que ça fait des mois on veut savoir quel est l'enfant allez ça commence si vous pouvez s'il vous plaît partir joseph tu as déjà passé par là laisse les autres se marier aussi ils sont trop mignon c'est beaucoup trop mignon regardez moi ça c'est bien un petit mariage comme ça et puis alors jiji elle risque de passer l'armé à gauche d'un instant à l'autre donc bon vaut mieux y aller tout de suite je vous rassure bon hélène elle va peut-être y passer aussi mais ce sera pas maintenant puisque là elle est en mode rupture et j'attends mon deuxième enfant donc voilà mais on pro pour l'instant profitons de nadine et yann qui se marient et qui auront peut-être de nombreux enfants qu'est ce qu'elle a les gêner elle doit se pisser dessus comme toutes les femmes enceintes ah oui j'aime trop les mariages c'est trop mignon ah c'est trop cute bravo les enfants oui est ce que tout le monde est là ce soir bon il ya que il ya que geneviève qui s'enjaillent toute seule hélène elle fait oh faut que je me pisse dessus ah non non elles font un câlin d'accord super et normalement eh bien nous n'avons pas les feux d'artifice mais c'est quoi cette histoire c'est une honte c'est une honte nous allons toi tu vas nous faire un petit gatal quand même cuisiner il n'y a pas d'objectif de mariage je ne sais pas pourquoi j'ai pas dû cocher le gatal des mariés toi tu dois pas la couche à mon dieu hélène est en train d'accoucher en ma pauvre biche va aux toilettes stop déjà ce sera bien avant quelqu'un d'autre y aille et puis on va rentrer j'ai pas eu la notification comme quoi elle devait accoucher mais je pense que ça va être rapido rapido le mariage et puis on passera après à l'accouchement à la maison ou à l'hôpital peut-être allez le gâteau est fait tu vas couper la pièce montée ma belle ce que tu fais oui non mais arrête de danser ça lui va super bien la petite couronne on est d'accord c'est mouvement et hippie est complètement là pendant qu'il y en a une qui se fait griller une saucisse elle va couper la petite part elle attend que son mari soit disponible pour manger la part ce qu'il fait lui c'est pas un anniversaire mec ouais je sais pas pourquoi ils chantent mais un à d'accord bah non en fait y'a pas de pièces montées à découper bon et ben écoutez ceux qui ont faim ben manger un je sais pas moi mais bon bah voilà voilà un objet d'aller à l'hôpital pour hélène allons-y on va non tu vas pas prendre samuel mais tu vas prendre avec toi ton ami de toujours lionel qui est là et puis go pour avoir un petit bébé alors 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 c'est parti mon kiki on va y aller ensemble c'est un fantôme qui nous accueille oui 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 représentation poli non on va juste ben je sais pas en fait ok bah j'y suis à l'hôpital mais j'y suis le jeu me prend mais je me troll aval va y aller lionel on était demandé si tu veux voir la pépette à hélène c'est tout de suite bon bah la révélation quoi est ce qu'on peut attendez est ce qu'on peut demander à lionel de venir mais là il est loin je suis sûr que ça marchera pas votre chine c'est trop loin il est où mais il est où mais où est donc ornicard d'accord lionel c'est barré il a eu la trouille en même temps c'est vrai qu'il n'aime pas les enfants alors que dit le médecin easton carson était infirmier diplômé à cet endroit j'espère bien qu'il est diplômé et que c'est pas un plombier qui va oh là ah ouais bah la gueule qu'il est prêt diplômé ouais dis donc oh mon dieu on va voir il va nous charcuter notre hélène d'amour ah ah il y a de l'huile de vidange partout il va falloir esponger oh mon dieu oh mais qu'est ce que mais mais tu fais flipper gars fais quelque chose au secours c'est une fille je mais franchement je m'attendais à avoir un garçon et puis dis donc deux filles avec rafael nous on a eu eva en premier prénom allez je vais rester dans le e voilà et ce sera esther j'aime beaucoup ce prénom et il n'y en a qu'une et c'est déjà une très bonne chose et on a bien accouché à l'hôpital comme c'est normalement depuis les années 50 mais la dernière fois c'était noël et puis elle a préféré accoucher chez elle on va dire ça comme ça ah là l'hélène oh je me souviens de gigi quand elle a couché de toi c'était la même chose oh le bisou et voilà esther est née esther ça veut dire étoile et c'est trop mignon et je sais qu'elle sera trop mignonne comme sa maman pauvre esther tu es née dans la tourmente allez on retourne à la maison bah du coup on est retourné à la maison et euh et toute seule quoi on a nos filles qui sont là en tout cas une des deux esther qui est là et elle est où bichette eva ah bah elle est là eva elle est en train de danser eva ça va pas du tout il va falloir l'emmener au pot allez hélène ça commence tu vois tu vas commencer à emmener au pot la petite eva et faire son éducation l'enfer des bambins continuent c'est plus d'aïsie oh ce que ça m'agace à cette histoire bah t'es revenu toi alors ouais c'est vrai que du coup comme je suis partie à l'hôpital et tout euh tu vas rappeler ton cher et tendre Yann tu vas l'inviter vous allez emménager ensemble puisque normalement c'est l'état des choses naturelles et euh et puis voilà et puis gigi elle rentre aussi oh gigi elle a froid allez dépêche toi rentre à la maison hein tu te sentiras mieux tu vas te venir te réchauffer ici sans mettre le feu s'il te plie et puis ce sera bien ah là là ça commence ça commence esther ça commence elle commence à crier à peine à peine qu'elle est le dos tourné hélène à peine bon en tout cas je suis contente des deux filles quand même hein je pourrais m'arrêter là moi hein déjà au niveau des bébés hein hein on a eu assez on a eu du drama et tout ça du coup elle elle se réveille ça va recommencer le délire tu vas recoucher la petite là tu vis une histoire à Eva et puis ce sera bien ah je vous jure tellement d'événements pendant ce temps là gigi elle va rencontrer là sa petite fille oh salut ma belle esther ma petite étoile youpi yann est là vous pourrez euh bah tu peux proposer à toucher le bébé à son enfant hein et puis euh non dans amical vous pourrez du coup emménager ensemble comme il se doit comme des jeunes mariés que vous êtes et voilà nadine s'en va dans son nouveau foyer en compagnie de yann et euh entourée de ses parents et de sa soeur qui était plutôt pas mal non plus zahora voilà et euh on te reverra aux occasions d'anniversaire et de fête de famille nadine salut et belle vie et le voilà le grand l'inestimable daichi et pour le moment j'ai déplacé la petite esther dans le salon pour pas qu'elle dérange la petite Eva qui est en train de faire un dodo et euh comme ça voilà ça libère un peu de place quand il y avait et que Eva ça allait encore mais bon j'ai déjà expérimenté les bébés qui pleurent tout le temps et qui réveillent les bambins cette fois-ci je prends les devants et je serai beaucoup plus zen et voilà et c'est papy c'est grand papy qui vient s'occuper de sa petite fille du moins il va essayer Albert et ouais encore une fille hein t'as vu ça hein oh la la ça n'arrête plus dans ta famille ça fait que ce que ce ah je ne sais plus parler Hélène va aller s'occuper de la petite esther bon je peux vous alarmer mais euh la fin de Gigi est très proche hein quand même j'ai reçu la petite notif voilà ça va faire vite dans la maison hein ouais elle clignote oi 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 ça va faire très vide hein euh il y a Hélène avec ses deux filles euh aïe 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 voilà et Gigi joue un peu de violon pour euh euh faire une dernière fois une ode à la vie oh il y a Bichette qui est pas bien qu'est ce qu'est la Bichette bon bah ça va mieux elle va écouter Mamie ouais on va écouter Mamie ça ira mieux compétence 7 de violon on n'aura pas été juste j'aurais pas trop poussé le truc avec Gigi mais bon et pendant ce temps là on voit la belle Hélène dans une de ses nouvelles combis un peu légère certes hein pour l'hiver mais magnifique ouais c'est un nouveau cc je le trouve trop beau héhéhé voilà tu es fière de ta maman Hélène mais elle est fière de toi aussi tu sais franchement hein c'est super beau je pourrais vous le laisser faire une vidéo spéciale j'enregistre que Gigi qui joue pendant trois plombes remarque ce serait rigolo de faire un truc un peu comme ça bonus euh hors épisode mais bon héhéhé Bichette elle regarde hein mais elle est tristoune elle a dit oh mais mamie elle va partir non elle a froid eh ma petite ange tu vas te changer tu vas montrer ta jolie tenue d'hiver à tous les petits culs voilà là elle est mieux et elle peut s'enjailler regardez sa mamie qui joue regarde là peut-être que toi aussi on te fera de toi une artiste musicale hein c'est un gène qui s'est qui est arrivé avec Albert et perdure depuis avec Gisèle un peu avec Hélène pas trop et peut-être avec Eva j'ai bien mal Hélène tu vas aller au boulot après ça va te faire du bien de retrouver tes collègues parce que ça fait un bout de temps que tu les as pas vu tu vas me jouer vite fait de la guitare et puis tu iras au pipiroum avant d'aller au taf enfin et quand Hélène est au boulot c'est mamie qui prend le relais pour combien de temps je ne sais point mais en tout cas pour l'instant elle est encore capable de s'occuper de sa petite fille donc bah ça lui rappelle plein de souvenirs tout ça Sérieux ? et je viens d'essayer de faire faire un sketch à Daichi il va le faire le mec ah non j'hallucine Daichi le comique pour l'instant il n'a pas de public mais paf regardez tout le monde s'en fout mais en gros il le fait donc si vous avez possibilité sur un micro je pense qu'il peut faire un sketch si vous avez un violon il fera du violon de la guitare ou du piano et tout le tralala et je trouve ça trop drôle quoi en tout cas Daichi est vraiment Daichi le magnifique oh la la c'est Marcel qui est décédé maintenant oh la la l'hécatombe chez les deux Saint-Paul Irène, Marcel mais ça va être Gisèle après ça va être horrible ça va être horrible c'est tout mignon Gigi qui met au lit la petite et Hélène qui revient pile du boulot bien sûr elle ne se passe pas trop la joie elle a raté encore une fois sa promotion moi Mia va aller se coucher bah écoute toi tu vas regarder la télé ma belle tu vas te remonter un peu le moral peut-être que Esther aura besoin de toi et puis on verra ça ah bah ah bah je l'avais dit donc euh peut-être qu'elle a sûrement faim pile quand je me dis tiens tu vas aller te coucher tu vas aller border la petite Eva avant ouais bah non il y a Esther qui ah qui c'est qui est là c'est Nicole non Simon ah punaise je sais plus moi il y a trop eu d'enfants dans cette maison tu vas aborder aussi ta fille et puis tira au lit ma petite Hélène voilà pendant que Queen Hélène va aller se coucher moi je vais aussi vous laisser pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu euh on a avancé encore aujourd'hui avec le départ de Nadine et euh que la petite Esther est arrivée euh n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas encore fait mais ce serait étonnant quand même non ? je plaisante et allez voir des petites pubs sur la page du tip et me rejoindre sur les réseaux sociaux le tout est dans la description comme d'habitude je vous fais des très très gros bisous je vous dis à très bientôt pour la suite du Decades Challenge ou d'autres choses salut !